Bonsoir et bienvenue à bord de l'Universalice. Bien dormi ? Enfin je veux dire, enfin bref. Le gameplay de Chains of Olympus, ça c'était sympa, mais sans être une illumination non plus. Nous allons donc désormais nous attaquer à son scénario, qui je l'espère ne sera pas trop se pourrifique. C'est fini ces allusions au sommeil et au soleil ? Oui et oh, je fais ce que je peux pour capter l'attention, ok ? Je le sais que mes vannes sont foireuses, pas la peine de me le rappeler. Allons, allons, faut pas trop échauffer non plus. Repassons un peu. Ça, tu l'as cherché. Tout commence alors que Kratos, après avoir renié Ares, se soit mis au service des dieux de l'Olympe, qui lui ont alors ordonné de se rendre sur les rives de l'Athique afin de lutter contre l'envahisseur Perse et leur immense basilique. Oh, ça veut dire qu'on a droit à une date ? Alors on est d'accord, tout ce qui est en relation avec la saga God of War se passe très bien de chronologie. Sauf que là, c'est une manière de l'inclure dans une certaine forme de temporalité. Il faut savoir que les Perse ont réellement déclaré des guerres aux grecs, on appelait ça les guerres médiques. Et si je me fie à mes recherches, les Perse ont effectivement mené une expédition vers l'Athique en 490 avant notre ère. Voilà, donc maintenant on peut à peu près se situer quand se déroule l'histoire de God of War. Et évidemment, Kratos a zéro problème à remettre le basilic à sa place. Et alors qu'il se vante devant le panthéon de sa victoire, réclamant un défi plus à sa mesure, voilà-t-il pas que le soleil tombe du ciel pour venir s'écraser sur Terre ? Les coïncidences. On se rend pas compte à quel point c'est phénoménal dans le hasard. L'absence de l'astre solaire permet à Morphée, dieu du sommeil et des rêves, de répandre ses brumes nocturnes sur le monde, et libérant une quantité astronomique de monstres malfaisants. Une chance qu'il ne profite pas de chaque nuit pour faire la même chose. Ces brumes plongent peu à peu le monde dans un sommeil profond et sans retour, et même Kratos semble bercer par une étrange musique qu'il entend à de multiples reprises, et finira par reconnaître comme étant la mélodie favorique de sa défunte fille, Calliope. Retrouvant l'origine de la lumière solaire, un gigantesque char agrémenté d'un temple, Kratos est alors contacté par Athéna, qui nous explique qu'Elios, le dieu du soleil, a été enlevé. Sans lui pour diriger le char, les destriers de feu sont écrasés au sol. Pire encore, Morphée s'étend de plus en plus, engloutissant le monde dans les ténèbres et le sommeil, y compris les dieux eux-mêmes. Ce qui est déjà sacrément con. Tous les espoirs de l'Olympe proposent donc sur Kratos, un gugus mortel qui est tout autant sensible à la brume de Morphée que n'importe quel Pégu, sa force surhumaine étant son seul atout. Je sais pas, à ce moment, autant envoyer Ares, non ? T'oublie que les dieux ont pas le droit de se faire la guerre entre eux. Tu te fous de ma gueule ? Elios a été enlevé et Morphée en profite pour envahir le monde et l'Olympe. C'est une putain de déclaration de guerre ! L'intégralité du Panthéon devrait avoir enfilé sa tenue de combat pour lui tataner la tronche ! Bon après, ça donne du poids à mes déductions sur l'épisode 1 au niveau de la personnalité d'Ares. S'il est vraiment devenu hostile à l'Olympe depuis que Kratos l'a renié, c'est normal qu'ils se battent pas pour eux. On rencontre alors Eos, déesse de l'aurore et sœur d'Elios, qui nous explique que le titan Atlas s'est libéré de ses chaînes au fond du tartare et a enlevé Elios pour profiter de son immense pouvoir. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse pour vous présenter 2-3 trucs, sinon vous risquez de vous perdre. En effet, le principe des enfers grecs peut porter à confusion. Alors mon explication sera très simpliste, histoire que tout le monde comprenne, et je suis certain que les experts du domaine se feront un plaisir de me corriger dans les commentaires. Donc, les enfers, c'est le royaume des morts dans son intégralité. Quelle qu'ait été votre vie, vous y allez, sitôt que vous avez poussé votre dernier soupir. Et vous serez alors jugé par une triplette d'anciens rois, Minos, Éac et Radamante, qui décideront si durant votre vie, vous avez été un type bien ou une ordure de première. Hein ? Pourquoi ces anciens rois en particulier ? Mythologie grecque ! Après quoi, si vous avez été vertueux, ils vous enverront aux Élysées. J'ai dit les Élysées, connard ! Dégage, je te le mérite pas, toi ! Les Élysées, donc, sont une partie des enfers réservés aux gens vertueux, afin qu'ils puissent goûter au repos éternel. Enfin, dans certaines versions. Oui, parce que dans d'autres, en fait, c'est juste un coin peinard en attendant la réincarnation. Et si vous avez été jugé coupable d'être une pourriture de première, eh bien, vous serez expédié dans une autre région des enfers appelée les Plaines du Tartare. Tartare, frais, fort, nature. Tu le fais exprès, là ? Le Tartare, donc, où vous serez torturé physiquement et psychologiquement pour toute l'éternité. Et suite à la grande guerre entre les dieux et les titans, Zeus a décidé d'y enchaîner ses ennemis immortels, afin que plus jamais, ils ne viennent secouer les miches de l'Olympe. Bref, Kratos ranime les Destriers de Feu, qui le conduisent alors là où se trouve leur maître. Dans les enfers. Passant le Styx avec l'aide du navire de Caron, un peu contre la volonté de ce dernier d'ailleurs, Kratos finira par atteindre le temple de Perséphone. Et là, je vais devoir faire une nouvelle parenthèse. Tout le monde connaît Hadès, le dieu des enfers. Mais on ne connaît pas nécessairement sa femme, Perséphone. Perséphone est une ravissante déesse, fille de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, et de Zeus. Oui, quand je disais que Zeus était un chosicipe, je mentais pas. Sauf que, manque de bol, Hadès tomba amoureux de Perséphone, et décida de l'enlever pour l'embarquer aux enfers, histoire d'en faire sa femme. Hein ? Le consentement de la femme ? Les journées urbaines, mon petit. Et je vous rappelle au passage que Hadès est le frère de Zeus, ce qui fait que Perséphone est sa nièce. Déméter, furieuse que sa fille lui ait été enlevée, ce qui est logique, a alors mis fin à toutes les moissons du monde, en précisant bien que la terre ne nourrirait plus personne tant qu'on n'y aurait pas rendu son enfant. Ah ouais, déesse de l'agriculture, ça a pas l'air d'être un rôle très important, mais si elle veut se faire entendre, elle en a clairement le pouvoir. Jamais sous-estimer les agriculteurs. Ce fut donc à Zeus de trancher. Et ne souhaitant froisser ni Déméter, ni Hadès, il trouva un compromis. Perséphone passerait la moitié de l'année aux enfers, provoquant l'automne et l'hiver, et le reste du temps sur terre, impliquant le printemps et l'été, faisant ainsi de Perséphone la déesse des saisons. Hein ? Est-ce que Perséphone était d'accord ? Écoutez, déjà, sa mère était d'accord, son mari était d'accord, c'est largement suffisant. Mais... Silence, femme ! Mais alors qu'il explore le palais, Kratos se met à suivre une silhouette ressemblant étrangement à sa fille, et finit par débarquer devant la maîtresse des lieux. En ayant plus qu'assez de sa situation, Kratos préfère abandonner les dieux et le monde à leur sort pour retrouver son enfant. Perséphone accepte, mais pour cela, Kratos doit abandonner ses armes, sa puissance, sa rage et sa magie dans l'arbre de l'oubli, afin de se montrer digne de l'Elysée et être véritablement purifié de tout ce qu'il a accompli. En gros, tout ce qu'il réclame aux dieux depuis qu'il les sert. Et cela fonctionne. Kratos, dépourvu de sa bestialité et de ses crimes, est autorisé à rejoindre les Elysées, retrouvant ainsi sa fille. Mais c'est là que le rideau tombe. Ulcéré d'avoir été trahi par Zeus et manipulé par Hadès, Perséphone a choisi d'appliquer un plan drastique. Libérez Atlas de ses chaînes, en échange de quoi celui-ci capturerait Elios et se servirait de sa puissance, afin de détruire le pilier de l'Elysée, qui soutient le monde des hommes depuis les enfers. Ainsi, le monde serait détruit, ainsi que tous les habitants des Elysées, et Perséphone également, mais l'aurait eu sa revanche sur l'Olympe. Comprenant que cela impliquerait une seconde condamnation à mort pour Calliope, Kratos choisit de renoncer à son humanité et massacre les âmes des vertueux, pour retrouver sa puissance, afin de mieux sauver le monde. Agrippant Perséphone avant qu'elle ne s'envole pour rejoindre Atlas, Kratos entame alors le combat, et en profite en même temps pour enchaîner Atlas, le condamnant à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité, avant de tuer Perséphone. Ce qui, comme avec Arès, provoque une explosion qui a l'air de carrément balayer le pilier. S'en suit ensuite une petite discussion où Kratos annonce qu'il a finalement décidé de servir les dieux, jusqu'à ce qu'ils tiennent leur promesse de le libérer de ses tourments. Je te le demande, Spartiate. Que vaut la parole de l'Olympe ? C'est tout ce que j'ai, Atlas ! Je suis cependant sceptique vis-à-vis de ces derniers échanges. Atlas annonce d'office que lui et le Spartiate se recroiseront, et qu'à ce moment, notre héros regrettera ses actions passées, sous prétexte que les Augures, les prophéties mythologiques pour faire simple, l'ont prédit ainsi. Sauf que quand cette rencontre a effectivement eu lieu, Atlas avait l'air d'être le premier surpris. Elios amène donc Kratos à la surface, mais ce dernier, éreinté par les combats, finit par perdre conscience et retombe sur Terre, où il est sauvé d'extrême justesse et déposé sur la falaise de son futur suicide par Athéna et Elios. Les deux dieux lui arrachent donc tous ses artefacts et armes divins avant de repartir pour l'Olympe, Athéna laissant clairement entendre que Kratos doit survivre, mais qu'il n'a pas besoin de leur aide pour cela. Et c'est ainsi que s'achève Chains of Olympus. Bon, alors, il y a à boire et à manger dans ce jeu, ce qui est malheureusement souvent le cas quand on fait un préquel. Déjà, il faut avouer que les personnages, du moins les principaux, sont bien écrits, notamment Kratos, car c'est avec cet épisode que son aspect humain est le plus développé, notamment vis-à-vis de sa famille. On savait déjà que c'était une brute épaisse, qu'il a tué accidentellement sa femme et sa fille, et que le remords l'a poussé à rogner un serment divin pour servir les dieux de l'Olympe. Mais c'est vrai qu'on n'en savait pas beaucoup plus. Là, on apprend qu'en plus d'être un monstre de puissance avide de gloire, Kratos demeurait tout de même un bon père et un bon mari. Bien que sa femme a été fatiguée de le voir sans cesse partir en campagne, elle n'a jamais montré le moindre signe de répugnance à son égard. Sa propre fille se jetait dans ses bras si tôt qu'elle le voyait revenir. Et on voit même un flashback où Kratos taille une flûte pour sa fille. Au cas où vous ne seriez pas au courant, créer un instrument de musique, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut non seulement avoir une oreille musicale, mais aussi des compétences artisanales pour pouvoir réaliser un instrument qui n'est pas un son complètement dégueu. Donc voilà, Kratos, c'est pas juste un bourrin. Il sait faire autre chose de ses dix doigts que d'arracher des colonnes vertébrales. Et bordel, c'est le premier épisode où on voit Kratos sourire, bordel. Un sourire de joie, de bonheur et... Ah non, 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 non. C'est pas un sourire, ça, c'est un rictus malfaisant. Et au-delà de son amour sincère pour sa famille, Kratos est aussi capable de faire des choix horriblement corneliens, se condamnant lui-même à ne plus jamais revoir sa fille pour que celle-ci puisse vivre en paix dans les Élysées. Décision d'autant plus difficile que la séparation d'avec sa fille est vraiment déchiante. Elle refuse de lâcher son père et font littéralement en larmes en hurlant d'horreur lorsque celui-ci a massacré des innocents pour redevenir le fantôme de Sparte. Tout ce qui l'importe, c'est sa fille. Et probablement sa femme qui n'apparaît pas en cet épisode. Ça aurait pu être le cas pourtant, hein, à moins qu'elle ait été maléfique de son vivant et ait été envoyée au tartare, ce qui serait assez étonnant quand même. Et au cours du jeu, Kratos laisse bien entendre qu'il n'est plus si confiant que cela vis-à-vis des promesses de libération divine, mais quand il choisit de servir les dieux pour de bon à la fin du jeu, c'était pas par bigoterie parce qu'il aurait soudain compris que le sort du monde et des dieux est supérieur à tout le reste. Non, c'est parce qu'il avait la possibilité de revoir sa famille. Et il a dû faire une croix définitive dessus pour assurer la stabilité de l'univers, et donc des Élysées. Quelle autre solution a-t-il ? Juste l'espoir que les dieux tiendront leur parole. Bon, après, dans God of War 1, Kratos ne cherchait qu'à effacer les souvenirs de son crime, pas à ramener les siens de l'au-delà, ni même à les retrouver. Or, à la fin de Chain of Olympus, son but a plus l'air d'être de revoir sa famille. Persephone aussi est, à mon sens, le second personnage le mieux écrit de cet épisode. Bien qu'en apparaissant à la toute fin du jeu, le simple fait qu'elle nous raconte son histoire et explique ses raisons nous aide à la comprendre. Et on la comprend d'autant mieux une fois qu'on la connaît. C'est une déesse qui s'est faite abandonner par les siens et s'est retrouvée contrainte de faire ce qu'on lui ordonnait sans pouvoir la ramener. Une haine qui n'a cessé de croître au fil des siècles, la faisant ruminer son plan et ses projets jusqu'à les mettre en pratique. Et elle est parfaitement consciente qu'elle ne survivra pas à ses attentats. Tout ce qu'elle veut, c'est pour une fois dans son existence, avoir le choix de ce qu'elle fait. Si je dois mourir, alors autant que ce soit de ma main et par ma volonté. En entraînant tous ceux que je déteste dans l'oubli, plutôt que de me laisser encore dicter mon avenir. Elle n'est pas maléfique ou malsaine, elle est juste à bout. Elle doit apparaître dix minutes à tout casser et sa psychologie demeure malgré tout super bien maîtrisée. Prends-en de la graine Ubisoft. Bah du coup, c'est un scénario parfait. Évidemment que non. Parce que ouais, s'il y a des choses qui sont particulièrement bonnes, l'intrigue a beaucoup de défauts, notamment des incohérences dans ses actions. Par exemple, pour traverser le Styx, Kratos doit invoquer Caron, qui se révèle être lui aussi un humain asservi par les dieux et qui lui a perdu tout espoir de libération. Et du coup, au début, il est plutôt compatissant avec Kratos, puisqu'il se reconnaît en lui. Il lui dit alors de quitter les lieux parce qu'il est toujours vivant et... Ok. Non, sérieusement, pourquoi ? Que Caron ne veuille pas laisser passer le Spartiate. Je peux comprendre. Mais pourquoi l'attaquer ? Vous trouvez pas qu'il manque une ou deux scènes à la cinématique ? Genre Kratos qui dégaine ses armes et menace de tuer le passeur ? Ou encore le fait qu'Hades, dieu des Enfers, ne soit présent nulle part dans le jeu, alors qu'il est censé s'y trouver en quasi permanence, plus souvent que Perséphone. Donc comment ça se fait qu'il laisse tout ça se produire ? Mais le principal problème, c'est au niveau du lien avec le reste de la saga. Sérieusement, dans l'épisode 1, les dieux acceptaient d'offrir à Kratos ce qu'il demandait depuis toujours, en l'arnaquant au passage, mais c'est pas la question. En échange de quoi, notre héros devait buter Arès, parce que les dieux ne sont pas autorisés à se buter entre eux. Ok, par contre, Kratos qui réussit à retrouver Elios et donc à sauver l'humanité et les dieux d'un sommeil éternel, qui a sauvé le monde et les enfers d'un retour définitif au chaos, ça par contre, c'était pas assez. J'ai quelques doutes sur la logique des dieux quand même. Alors certes, l'épisode a le mérite d'expliquer d'où Atlas et Kratos se connaissent. Ça nous explique aussi pourquoi Atlas est condamné à porter le monde sur ses épaules. Néanmoins, cet épisode fait sacrément relativiser l'importance, et même l'intérêt du premier épisode. Déjà parce qu'on en apprend beaucoup plus sur Kratos, mais aussi parce que... Bah, avant même d'avoir à affronter Arès, Kratos avait déjà tué un dieu en combat singulier, oui, Perséphone était bel et bien une déesse, et en plus, il avait enchaîné un titan, le tout à lui tout seul, et sans la boîte de Pandore ! Et d'ailleurs, pourquoi on commence le premier jeu sans force, sans magie, et avec des lames de chaos de niveau 1 ? Parce que dans God of War 2, il y a une raison pour laquelle on retombe tout en bas de l'échelle de puissance. Pas dans Chains of Olympus ! Alors, ok pour les armes, puisque les dieux récupèrent le bouclier solaire et le gant de Zeus pour les ramener en l'Olympe, artefact qu'on ne reverra plus jamais de toute la saga d'ailleurs ! Non, parce que, pourquoi est-ce que Kratos partait à la recherche de la boîte de Pandore ? Pour gagner assez de puissance afin de tuer un dieu ! Ou alors, vous auriez pu carrément lui envoyer le gant de Zeus, afin qu'il se batte tout de suite, et remette Arès à sa place sans se faire chier à aller valdaguer dans un temple rempli de pièges au milieu du désert ! Oui, mais si Kratos s'était rebellé, et avait préféré garder le gant de Zeus pour lui après avoir tué Arès, c'était peut-être une menace que les dieux n'étaient pas prêts à affronter ! Parce qu'une puissance divine qui vient remplir ses veines, probablement à vie, ça ne va pas les déranger peut-être. Non, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, comme si ça ne suffisait pas, Kratos a été élevé au rang de dieu pour son acte. Donc, une crainte qu'il se rebelle, s'il le craignait à ce point à cette époque, il lui aurait pas offert le trône d'Arès. Sans compter qu'une arme, ça peut être enlevé ! Même dans le combat final contre Zeus dans God of War 2, la lame de l'Olympe change de propriétaire à plusieurs reprises, donc le gant de Zeus aurait pu être plus facilement récupéré que la magie de la boîte de Pandore, je trouve ! Bon, eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le scénario de Chains of Olympus, alors cette intrigue vaut... 12 sur 20. Mêlé à la note du gameplay, ça nous donne... 13 sur 20. Je leur dis, c'est pas un mauvais jeu, c'est un épisode honnête, mais pas exceptionnel. Et son principal problème, au-delà des quelques incohérences, parce que soyons sincères, il y en a, mais pas énormément, ça n'empêche pas de bien profiter de l'histoire. Non, le vrai souci du jeu, c'est le lien, avec le reste de la saga, qui rend l'épisode 1 presque totalement inutile, vu tous les exploits qu'avait accompli Kratos avant même qu'on cherche d'affronter Arès, mais bon, c'est un épisode malgré tout appréciable, même si techniquement et scénaristiquement, les développeurs auraient clairement pu faire mieux. Bien, il est temps de nous séparer, et je vous invite à me retrouver pour un prochain épisode, qui sera lui dédié à, God of War 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalist. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada